Bonjour, aujourd'hui à On s'explique ça, on parle de l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, en d'autres mots, l'avortement. Le but en fait de cette vidéo-là, c'est pas de se positionner par un mouvement pro-vie ou pro-choir qu'on entend des fois dans la vie de tous les jours. En fait, c'est vraiment plus de vous expliquer comment ça se passe un avortement, comment ça se prépare et après un avortement aussi. Avant toute chose, c'est important de comprendre qu'il n'y a aucun moyen contraceptif qui est efficace vraiment à 100%. Donc, il va toujours y avoir des grossesses non désirées, alors il va toujours y avoir des femmes qui vont souhaiter interrompre leur grossesse et c'est normal. Lorsqu'on parle d'une IVG, il y a deux choix qui s'offrent à nous. On parle de l'IVG chirurgical ou bien de l'IVG médical ou communément appelé IVG pharmacologique. En fait, le choix de ces méthodes-là vont vraiment varier surtout selon le stade de la grossesse, mais aussi de l'accessibilité et de les préférences de la femme. Alors, pour ce qui est d'un IVG qui est chirurgical, donc on va devoir se présenter dans un hôpital ou dans une clinique pour obtenir une intervention. Sinon, pour ce qui est d'un IVG pharmacologique, on peut obtenir en fait des comprimés ou des injections en pharmacie, mais ça prend la prescription d'un médecin. On ne le dira jamais assez, c'est très important que la femme donne un consentement libre et éclairé avant de posséder une interruption de grossesse. Alors, pour les options de traitement, en fait, pour ce qui est du premier trimestre, donc en vert ici, on a deux choix. Ça peut être pharmacologique ou bien chirurgical. Pharmacologique, c'est bien important de savoir, on va vous l'expliquer plus tard, mais ça s'arrête jusqu'à la septième ou la huitième semaine. On ne peut pas aller plus loin en fait lorsque c'est pharmacologique. Ensuite, le deuxième trimestre, c'est un IVG chirurgical. Et passé la vingtième semaine ici, on va parler d'une induction du travail. Donc, on va en fait déclencher le travail avec des médicaments et évidemment, ça requiert une hospitalisation. Donc, soit à l'hôpital ou dans les CLSC ou des cliniques qui sont spécialisées, qui ont les outils nécessaires. Il faut savoir qu'au Canada, il y a quand même des réglementations qui existent. Donc, oui, l'avortement est accessible, mais en bas de 24 semaines. Et même, ça dépend en fait parce qu'il y a certaines cliniques qui vont limiter à 18 ou même à 22 semaines. Donc, maintenant, on va parler de l'IVG chirurgical. Donc, avant l'intervention en fait, évidemment, on va chez le médecin. Donc, il y a un questionnaire médical. On va passer aussi à un test de grossesse, un test de dépistage. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu inquiets pour ça, la première visite chez le médecin, le test de dépistage, on a une autre vidéo en fait qui vous parle exactement de ça et qui vous explique comment ça se passe. On va aussi sûrement faire des prises de sang, donc chez la femme avant l'intervention. Et le médecin va chercher à dater la grossesse. Donc, ça vaut, ça fait combien de semaines que la femme est enceinte? Alors, étape 1, on va désinfecter le vagin et le col de l'utérus. Ensuite, on va procéder à une anesthésie locale au niveau du col. Mais le col est là. Effectivement. Troisième étape, on va procéder à la dilatation du col. Donc, on va chercher à ouvrir le col, soit par des médicaments ou avec des tiges laminaires qui sont de tiges très, très fines et très petites qui vont aider justement à ouvrir le service. On va ensuite procéder à l'aspiration du produit de conception. Donc, le produit de conception qui va se situer environ ici. Et on va le retirer soit par une seringue médicale ou par une espèce d'aspirateur médical. Donc, dans les deux cas, ça semble grave comme mot, mais en fait, c'est très rapide et c'est très petit aussi. Cinquième étape, on procède au curtage. Donc, on va venir gratter les parois justement de l'utérus pour être sûr de bien retirer le produit de conception au complet. On va ensuite aussi faire une courte aspiration, donc juste pour être certain qu'il n'y ait rien qui soit resté et qui demeure coincé en fait dans l'utérus. Et dernière étape, en fait, c'est la période de repos. Donc, on va vraiment surveiller la personne qui a eu une IVG pour être sûr qu'elle n'ait pas de saignement ou qu'elle ne se sente pas bien. On veut vraiment qu'elle soit correcte après son intervention. Toutes ces étapes vont prendre en fait un maximum d'environ 25 minutes, 30 tout au plus. Ça, ça va dépendre en fait du temps de la grossesse. Et finalement, on ne sent pratiquement rien en fait. Il faut savoir que certaines cliniques vont permettre d'être accompagnées par une personne jusque dans la salle d'intervention. D'autres, non. Par contre, la plupart en fait vont donner des brochures et vont aider à se préparer à l'intervention. Ensuite, on arrive à l'IVG pharmacologique. Donc, il y a des rumeurs qu'il y aurait un nouveau produit qui serait sorti ou sur le point de sortir sur le marché, qui serait comme une pilule abortive si on veut. En fait, normalement, on parle en ce moment de méthotrexate et de misoprostol. Donc, ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des médicaments, évidemment. Le méthotrexate, on va procéder en fait par injection intramusculaire. Donc, c'est le médecin qui va nous l'injecter. Et trois, six jours après, on prend soit des comprimés oraux ou bien on va l'insérer par voie vaginale, le misoprostol. Et c'est lui qui va déclencher l'IVG. On va donc en fait expulser le produit de conception, donc par prise pharmacologique comme on l'a dit. Et cette méthode-là va créer en fait des menstruations, ça va ressembler à ça, des menstruations très abondantes. Ça va prendre en moyenne 24 à 29 jours après la prise du misoprostol pour que l'IVG soit complété. C'est important de savoir aussi qu'une IVG pharmacologique va être efficace jusqu'au 49e jour de grossesse et moyennement efficace entre le jour 50 et 56. Donc, on parle justement de 7 à 8 semaines de grossesse. Pensez ça, si c'est plus une méthode qui est efficace, on aurait recours à ce moment-là à l'IVG chirurgicale. Alors, on va voir le déroulement d'un IVG pharmacologique. On commence par l'étape 1 qui est bien sûr la visite chez le médecin. Donc, à cette visite-là, on va procéder en fait à des prises de sang. On va faire également une échographie et on va procéder également à la première injection, donc celle du métaux TREXA. Étape 2, donc 3 6 jours après les injections, on va prendre les comprimés de misoprostol et ensuite on retourne chez soi. Ensuite, c'est l'étape 3, donc c'est le début des crampes. Celles-ci peuvent durer jusqu'à maximum une semaine. Étape 4, c'est le début des saignements qui peuvent commencer 30 minutes ou même jusqu'à 10 heures après la prise du misoprostol. Et ces saignements-là peuvent durer plusieurs semaines. Par contre, ce n'est pas toujours des saignements qui sont très abondants. Ça peut être des saignements qui sont tout simples, du spotting par exemple. Donc, l'étape 5, c'est si jamais en fait les saignements ne se sont pas déclenchés après 24 heures, donc on va reprendre en fait une dose de misoprostol. Ensuite, étape 6 et dernière étape. 8 à 10 jours après la première visite chez le médecin, donc quand on a reçu les injections, on retourne faire une deuxième visite pour être sûr que l'IVG a fonctionné. Donc, on va reprendre les prises de sang, on va aussi faire une échographie. Et si jamais il y a eu des complications ou ça n'a pas fonctionné, encore une fois, on devrait se tourner vers un IVG qui est chirurgical. Donc, évidemment, il y a un après, après cette intervention-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait après un IVG? Que ce soit pharmacologique ou chirurgical, dans les deux cas, c'est bien important de se reposer, de ne pas porter de poids lourds pendant au moins quelques jours. C'est aussi recommandé, dans les jours qui suivent, d'éviter des relations sexuelles avec pénétration, de ne pas insérer d'objets ou de produits chimiques dans le vagin aussi. Évidemment, après l'intervention, comme on l'a dit, il y a des saignements, donc il faut porter des serviettes hygiéniques. Il ne faut surtout pas oublier de les changer régulièrement, de façon à pouvoir éviter et prévenir les infections. On recommande aussi de préférer la douche au lieu du bain. Il faut aussi être plus vigilant qu'à l'habitude à certains symptômes, donc au niveau des fièvres, des crampes, des saignements, donc porter attention à tout ce qui pourrait paraître anormal. Donc, en bref, une IVG, bien évidemment, c'est un choix qui peut être personnel. Donc, ça prend, comme on l'a dit, le consentement libre et éclairé de la femme et surtout, bien c'est confidentiel, c'est important de le dire. Si vous sentez le besoin d'en parler à un professionnel de la santé et que vous avez des questions, vous pouvez toujours composer le 8-1-1. Évidemment, bien un avortement, on peut se poser certaines questions, par exemple, bien est-ce que la contraception que j'ai utilisée était celle qui me convenait le plus? Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, on a d'autres vidéos qui vous parlent de la contraception, mais sinon, on en a encore donc. Donc, restez avec nous pour d'autres vidéos sur On s'explique ça!